Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous montre en vidéo comment je réalise ma succulente quiche au thon que tout le monde adore. Alors elle est super bonne, elle est épaisse, elle n'est pas sèche, elle est vraiment géniale. Alors tout d'abord il vous faut une pâte feuilletée, il vous faudra du thon, voilà, deux briques de crème fraîche, trois oeufs, sel, poivre, une cuillère à soupe de farine et un petit peu de chapelure. Et vous verrez, ça sera nickel. Alors tout d'abord, pour donner une bonne texture, je vais mixer le thon dans un mixeur avec la crème fraîche. Donc une fois que c'est fait, vous allez verser votre préparation dans un saladier. Juste pour la pâte, avant d'avoir les petits, je mettais un fond de moutarde, mais là vu que les enfants mangent, en fait, les petits mangent, je n'en mets plus. Voilà, donc c'est facultatif, vous pouvez mettre, ça rajoute un petit goût et c'est succulent. Voilà, donc j'ai versé. Et à ce stade-là, on va venir casser les trois oeufs et on vient mélanger le tout correctement. Voilà, ensuite, quand les oeufs sont bien mélangés avec le reste de la préparation, on rajoute sel, poivre, tout en mélangeant. Ensuite, on met une bonne cuillère à soupe de farine et on mélange bien. Alors jusque-là, vous pouvez tout faire au mixeur, le mien est trop petit, donc toute la quantité ne rentre pas dedans, c'est pour ça que je ne mixe que le thon avec la crème fraîche. Mais sinon, jusque-là, vous pouvez tout mixer à chaque fois ensemble, étape par étape. Ça donnera une belle texture. Par contre, à la fin, quand on va mettre la chapelure, là, vous ne mixez pas, vous mettez de la chapelure. Donc moi, je mets à chaque fois au pif, l'histoire d'épaissir un petit peu. Et franchement, ça donne une texture et un super bon goût. Donc je ne sais pas, en général, je mets, moi, je pense un verre, un verre de Nutella. Voilà, vous voyez, un verre de Nutella, comment c'est, c'est ça. En général, je mets un verre comme ça, de chapelure. Voilà, donc maintenant, vous allez verser toute votre préparation dans la pâte. Et là, je viens mettre un petit peu de gruyère. Vous pouvez mettre des tomates, nous, on les mangera à part en salade de tomate avec la quiche au thon, la tarte au thon. Donc là, je rajoute un petit peu de gruyère. C'est prêt à enfourner et je vous montre le résultat tout à l'heure. Et voilà, la tarte au thon est faite.